bon bonjour à tous et à toutes je suis Raylus aujourd'hui enfin enfin après plusieurs mois d'attente et avec toujours un même web thème dégueulasse un nouveau réel thème sur les jeux que j'ai acquis durant cette période de plusieurs mois je ne sais même plus quand on date le dernier compte rendu d'achat mais ça va bien bien plusieurs mois parce que il n'y a pas eu grand grand chose en ce moment et je veux faire beaucoup de magasins j'ai été un petit peu pris les vacances tout ça mais là j'ai une petite dizaine de jeux donc je pense qu'il est un petit peu temps de faire une mise à jour de ce que j'ai de ce que j'ai acheté donc on va commencer de suite avec ce que j'ai trouvé dans un vide grenier il y a pas mal de temps déjà c'est une porte parce que je ne sais plus ce que j'ai ce que j'ai acheté dans une grenier je suis en train d'entraîner déjà c'est génial je crois qu'il ya déjà ces deux jeux là c'est sûr on va commencer par les deux là donc en premier j'ai trouvé pour 2 euros un heroes of might and magic 5 qui je crois que c'est un tactique à rpg je suis pas très fan mais en la série des roses of might and magic m'attire depuis pas mal de temps notamment avec son système et c'est toutes les news que j'ai pu voir sur ces jeux les notes et ce que certains rédacteurs ont pu en dire les tests de plusieurs sites donc je me suis dit pourquoi pas surtout que ça qui a l'air vraiment pas mal si on en croit les images de la jaquette cependant je ne sais pas s'il va marcher sur mon pc j'attends nouveau pc avec impatience là c'est bon là une pub pour pour une bande dessinée le manuel qui est quand même assez imposant alors là il ya le code il a l'air assez imposant assez complet aussi donc je pense qu'il ya pas mal de choses à faire sur ce jeu et c'est déjà et c'est déjà ça donc heroes of might and magic 2 euros dans un vide grenier je vous le montre de suite pour que vous pour que vous voyez mais j'ai la masse de tickets de caisse pour vérifier si je dis pas de la merde sur sur les achats que j'ai fait je vais vérifier de temps en temps si vraiment le jeu dans un vide grenier ou si je dis de la merde sur le prix ouais c'est bien alors ensuite alors un jeu en fps je suis pas très fan des fps comme vous le savez sûrement mais là j'ai été assez surpris le jeu je l'ai essayé puis finalement je l'aime bien s'agit de stalker dans stalker shadows of tchernobyl avec une boîte à ligue à ce je sais pas si c'est du métal ou du plastique mais c'est assez beau le jeu est complet je suis trouvé un euro dans un vide grenier il ya pas mal de choses donc on a le manuel qui est aussi écrit en allemand parce que parce que l'oncle à petit cours d'histoire et géographique tchernobyl c'est une catastrophe nucléaire qui s'est déroulée en russie si je dis pas de la merde et on a une carte de la zone alors ça j'étais très surpris de le trouver donc c'est une carte on va dire en en 4 x 8 ouais en 4 x 2 donc il ya vraiment pas mal de choses je peux pas vraiment reculer pour tout mon trait mais il y a pas mal de choses je suis assez assez content de cette affaire j'ai de l'essayer puis je l'aime bien donc stalker c'est très bon très bon fps le jeu classer un petit peu dans les dans les fins la route si on fait pour l'autre ça rejoint un petit peu le le post apocalyptique et les tickets en plus la qu'est-ce qu'on a ça c'est alors c'est best-seller série warcraft starcraft 1 est-ce que je vais normalement normalement celui aussi dans le vide grenier oui donc starcraft 1 golden série ce qui inclut aussi l'extension pour le doigt alors starcraft je ne connais pas c'est une totale découverte d'après ce que j'en sais si je dis pas de la merde c'est un mot c'est un mot bas je sens que je veux dire de la merde mais je pense que c'est un mot bas je suis un peu déçu par contre la taille de la notice alors ça je ne sais pas ce que c'est ça pourrait être les classes c'est qu'ils proposent les airs vétéranes et puis c'est tout alors je pense que c'est un peu plus français n'est-ce pas un espace exactement et puis on a donc évidemment le fameux catalogue de blizzard qui vous propose beaucoup de choses notamment les notamment la sortie de burning crusaders qui va sortir bientôt évidemment tout le monde le sait des offres de la powercraft 3 à diablo 2 et le site etc je ne sais alors pour ceux qui connaissent ou starcraft 2 ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce jeu qui je pense m'en est extrêmement incroyable j'ai dit je crois à 2 euros aussi ensuite qu'est ce qu'on a alors ça c'est un c'est un bundle que j'ai trouvé dans un petit magasin alors vous voyons ce que je leur retrouve ou là ça y est je suis en train de me perdre dans mes papiers c'est génial il semble que je l'ai eu là c'est pas de la merde ouais je l'ai eu alors c'est deux jeux donc c'est dark et blood night deux jeux qui sont sur steam j'ai comparé les prix dark je me sens qu'il a 34 euros sur steam et blood night il doit être autour de 25 et j'ai eu les deux jeux pour 50 centimes true story alors il ya juste les cd ainsi que les codes d'activation il n'y a pas le manuel un peu déçu que j'avais aussi trouvé le jeu celui-là le jeu dark en boîte seule mais je pense que il n'y avait pas le manuel devant je mettrai quand même dans la vidéo là les screens des prix sur steam pour que vous voyez bien la différence qu'il y a et les bonnes affaires que j'ai fait donc ça comme ce qui est celui-là en cela c'est un autre jeu notre jeu qui est sur steam je ne l'ai pas trouvé par contre toujours à sa console team shadow warrior alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est à priori ça devrait être en fps je ne sais pas où ça se passe je ne sais pas ni où ni quoi ni comment alors là à l'intérieur j'ai juste deux roues aux commandes donc se dépasser des écho interagir à taquilles etc des attaques spéciales je ne sais pas du tout qu'est ce que c'est je crois qu'il n'est pas sur steam celui-là et j'étais vraiment déçu parce que j'aurais moins de les comparer donc celui-là 50 centimes cette vidéo va aller tellement vite là on a quand même 50 sur team et toujours sur steam démontre 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 tout court qui est qui est un qui est un rpg j'adore les rpg évidemment qui m'a l'air pas mal je ne sais pas du tout combien de voitures steam mais je pense au vu des superbes screen sur la jaquette que ce jeu est beau je pense que si j'ai fait un marché je ne sais pas j'enregistre un petit truc dessus 2014 enfin bon il est quand même assez rassent il est l'année dernière euh là qu'est-ce qu'on a oui alors ça je me souviens je l'ai acheté il y a pas longtemps où est-il où est-il où est-il là il doit être le seigneur des anneaux la guerre du nord que j'ai eu à 2 euros dans un carrefour je ne sais pas encore rpg je ne sais pas du tout à quoi m'attendre alors un petit livret magnifique de 8 pages qui qui rassemblent le coup je ne sais pas quoi je ne sais pas du tout à quoi m'attendre alors je sais un petit un petit papier pour le téléchargement donc ça c'est le code sur steam toujours je ne sais pas combien de sur steam attention je pense qu'à chaque fois qu'il ya un jeu steam que je trouve comme ça je vous mettrais un screen de combien de niveaux seront des maths donc celui-là 2 euros pour 2 euros aussi si je dis oui c'est ça j'ai trouvé pour 2 euros aussi un autre rpg alors ça c'est un rpg type world of warcraft je dirais au vu de la magnifique jaquette qui nous montre alors attention mais c'est dégueulasse alors là si on voyait un peu mal il y a de la grotte à 70 heures de jeu sorti en 2013 alors celui-là n'a pas l'air d'être sur steam donc c'est déjà ça alors dungeon lords 2012 et même x et oui c'est 2012 un jeu de jeu sur game donc je ne sais pas quoi m'attendre celui-là je ne sais plus mais j'ai trouvé assez j'ai trouvé dans un micro mania c'est incroyable alors là il y a une petite histoire qui se fait un hashtag rel talk dans ce micro mania c'était comme mon frère était revenu dans le coin on y est passé j'avais trouvé ce jeu à 2 euros que j'ai pris et j'avais aussi trouvé un de wolf mangus à 10 euros je ne l'ai pas pris celui-là parce que je crois que sur steam il est beaucoup moins cher en des maths c'est dommage c'est vraiment dommage donc rao reels of ancient war étant encore un est encore un rpg décidément je ne sais pas quoi m'attendre il est compatible avec pas mal de manettes il est sur steam donc on va voir combien j'ai 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 économisé donc là on a l'installation les commandes c'est mal foutu avec les commandes sur le style de stick 36 les jeux focus alors les jeux focus mine de rien j'en ai pas mal il y en a beaucoup que je pourrais vous recommander est-ce qu'il y en a là dedans non il y en a pas dommage donc 2 euros celui ci et puis c'est et puis on va attaquer le gros le plus gros de ce que j'ai trouvé ça c'était dans un quoi je sais c'est dans un carrefour aussi guild wars et je suis au platine qui contient son extension guild wars on sait que le dos est sorti il ya un ou deux ans et que son extension euh je ne sais plus comment il s'appelle est sorti depuis quelques mois euh ouais y'ont microsoft on s'en fout c'est sorti 2005 2007 et bien ça date un petit peu voilà donc j'ai déjà j'ai déjà masse de manuel que je vous montrerai bien sûr alors là j'ai qu'un seul cd avec euh bah je pense avec tout ce qui est dedans le jeu extension mais j'ai aussi beaucoup de choses euh j'ai par exemple alors je vais montrer dans l'ordre tac euh le putain manuel épais de guild wars qui est ultra complet et cela se doit avec un mémoire pg aussi impressionnant donc euh beaucoup beaucoup de choses j'ai la fin de le lire en même temps là on a un gros petit manuel de l'extension donc euh les nouveautés etc là on a donc là on a la boutique la boutique officielle de play et insee qui vont alors qu'ils vont des statues des souris razer évidemment mais aussi des ipod nano hein on fait de la pub c'est génial des t-shirts aussi là c'est les ça c'est pour les points de caractéristiques les commandes voilà donc euh les joueurs de animaux rpg euh pourront se reconnaître là on a euh de la pub de ncsoft donc le meilleur jeu en ligne incroyable regardez c'est beau c'est incroyable alors attention ils ont du joues de haute qualité hein comme des pubs pour aion tabula rasa alors tabula rasa ça fait des années que c'est terminé euh d'appui incroyable je crois aussi qu'il y avait un gros coffret pour tabula rasa et j'ai un incroyable euh avec bien sûr aussi des des cartes enfin des comment s'appelle des codes pour euh des codes d'abonnement voilà euh donc là ça doit être inutile et j'ai une carte attention j'ai une carte de guild wars euh pour alors utiliser la carte d'actuation pour activer mon compte guild wars attention là ça rigole pas bon tiens alors pour info la carte est censée être là elle est là je crois que j'ai pas touché donc pas respect pour moi même et pour moi même hein d'ailleurs je crois que ouais alors le code derrière je peux vous le montrer hein il est il n'est pas il n'a pas été gratté je vais pas le gratter je pense je vais laisser là voilà regardez là c'est beau là c'est dans l'emplacement et euh de la pub derrière donc ça c'était le gros un des gros 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 trucs que j'ai trouvé pendant cette période euh je l'ai trouvé à 5 euros il y en avait je crois 4 ou 5 de ça voilà euh qu'est-ce qu'on a d'autre pas ça je vais te présenter vite fait euh euh l'anthologie de divinity qui est fou qui est complet j'avais fait une vidéo assez merde dégueulasse dessus euh où j'avais le hockey et c'était c'était dégueulasse euh je ne sais pas si je vais enlever et recommencer mais euh la vidéo sera dispo quelque part là je mettrai le lien euh celui là c'était 6 euros dans un magasin de déstockage il y en avait pas mal à l'époque quand je suis retourné il y en avait plus euh donc 6 euros limité en ontologie il faudrait que je les teste à un moment et pour finir alors ça ça date d'il y a une semaine j'ai trouvé ça dans un cultura et j'ai été très content un pack, une grosse boîte avec des packs de jeux et là c'est 3 jeux de la série des Batman Arkham donc euh il y a Arkham Asylum en Gold Edition en Game of the Year Edition il y a le Arkham City pareil en Game of the Year et il y a le Reduce en normal donc ça j'ai trouvé à 15 euros euh sur Steam il faut que je vérifie mais je crois qu'ils sont aussi les euh les 3 à 5 euros chacun donc je pense que j'ai pas fait de grosses de grosses 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 les économies sur ce coup là et puis c'est déjà la fin alors j'ai quand même gagné du temps en train un petit peu tout ce merdier donc ça c'est bon, ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon aussi voilà sa poubelle donc pour rappel euh pendant cette période masse de jeux, incroyable une petite vidéo finalement qui m'aura pris il y a pas beaucoup de temps j'espère quand même que ça vous aura plu on va se finir avec ce magnifique divinity anthologie à côté de ma face incroyable, très belle période, très belle la meilleure trouvaille d'aujourd'hui bon il y a aussi, il y a aussi en meilleure trouvaille alors je vous montre pas il y a aussi ce petit colis que j'ai venu une fois qui est censé être euh un item de world of warcraft je ne connais absolument pas vu que j'ai eu beaucoup de temps euh donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je pense qu'il y en aura un autre début d'année prochaine vu que l'hiver le winter is coming comme dirait certains et que les cadeaux de noël vont commencer à arriver merci à tous d'avoir regardé cette vidéo dites moi dans les commentaires aussi vos meilleures trouvailles si c'est intéressant de partager ce que certains vendeurs peuvent vendre notamment ceux-ci incroyable, un prix ridicule n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo si vous en avez envie ou bien de me dire que je fais une sombre merde en mettant un pouce vers le bas de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous en avez l'envie de partager aussi de liker toutes les autres vidéos, de faire ce que vous voulez sur cette chaîne quant à moi je vous souhaite un bon jeu et puis je vous dis à la prochaine